Au sens large, la fermentation, c'est vraiment un processus naturel de décomposition de la matière, donc de macronutriments, grâce à l'action des bactéries, des levures et de mycélium. La fermentation va permettre de transformer les composés organiques en composés beaucoup plus simples. Donc la lacto-fermentation est une branche de la fermentation et elle met en œuvre des bactéries lactiques. Donc ces bactéries lactiques, elles sont issues des lactobacilles qui sont naturellement présents sur les végétaux, mais également dans l'environnement. Et elles vont permettre de produire de l'acide lactique qui est donc un produit dérivé de leur métabolisme. Ces bactéries lactiques convertissent majoritairement des glucides. Donc que ce soit à partir de fruits, de céréales ou d'autres substrats, elles vont opérer par acidification et permettre une conservation dans le temps des préparations qu'elles vont transformer. Donc les bactéries lactiques sont issues de la fermentation lactique et elles vont produire des composés qui sont très bénéfiques pour la flore intestinale. Ça va permettre aussi de combattre certaines dysbioses et de rééquilibrer cette flore. Et notamment, on parle souvent du candida albican qui est responsable des fringales et des pulsions vers le sucre. Et donc ces bactéries lactiques vont permettre de rééquilibrer cette flore dans un cercle vertueux. Donc plus on va consommer de lactofermentation, plus on va avoir envie d'en consommer. Et c'est en ça que c'est intéressant d'entrer dans ce cercle vertueux parce que ça va permettre de modifier nos envies.